Ubisoft ! Ah c'est... ça utilise le moteur Snowdrop, ça c'est pas le moteur de The Division, le moteur Snowdrop ? Il me semble que c'est le moteur de The Division. Ah, t'arrives et directement la boutique dans la gueule, mais écoute... N'est-ce pas ? Très élégant ça. Donc aujourd'hui sur le stream du dimanche nous allons également jeter un coup d'oeil à The Settlers New Allies qui est un nouvel épisode de la franchise The Settlers qui appartient depuis bien longtemps à Ubisoft et avec laquelle Ubisoft galère un peu, il faut dire. Ça fait une multitude de fois qu'ils essayent de réinjecter un peu de vie dans cette franchise sans y arriver. Donc on va... On va voir si cette fois-ci c'est un petit peu plus efficace que sur les fois précédentes. Écoute, on va commencer par le commencement. Historiquement j'ai passé énormément de temps sur The Settlers 2 qui est un jeu que j'aimais beaucoup à l'époque. Mais bon, ça date un peu The Settlers 2. Didacticiel, base. En tout cas visuellement ça a l'air plutôt charmant. Alors vous pouvez déplacer la caméra à l'aide du contrôleur de votre choix. ZQSD, dézoomer, dézoomer. Commencez à vous familiariser avec les commandes en regardant alentour. Mais écoute... Tout ceci m'a l'air extraordinairement compétent. La rotation de la caméra est un peu étrange mais... Trouvez une forêt ! En voilà une. Une forêt ordinaire. Vos Settlers abattent César pour faire plus de place à vos bâtiments et obtenir des troncs. Je suis ravi pour eux. Ok, donc je peux littéralement les diriger comme dans un jeu de stratégie. Ça a l'air d'être peut-être des soldats. Trouvez une forêt en repousse. Donc ça, ça m'a l'air de ne pas être une forêt en repousse mon vieux. Ok, donc ici on a l'air d'avoir nos bâtiments qui n'ont pas l'air d'être extraordinairement nombreux. Ok, donc il y a un mode ingénieur et il y a un mode militaire. Ce qui n'est pas nécessairement pour me rassurer. Je dois vous avouer que les parties militaires dans les Settlers ont rarement été les plus compétentes, disons. Une forêt en repousse est une source de troncs illimités. Les arbres repoussent au bout d'un certain temps. Trouvez un gisement de pierre. Carrière extrait de la pierre à partir de rochers en pierre. De même que pour le bois et les forêts ordinaires, la quantité de pierre est limitée. Cool. On peut commencer à construire des bâtiments peut-être ? Se trouver des zones là, c'est pas vraiment ce qui me passionne le plus je dois dire. Wow, sous la surface d'une zone minière courent des filons de minerais précieux. Les ingénieurs peuvent y trouver de la pierre, du charbon, du fer, de l'or ou des gemmes. Les zones minières ne contiennent pas forcément tous les gisements. Dans cette Lors 2, il fallait prendre un petit monsieur barbu et l'envoyer dans les montagnes. Et il tapait avec un petit marteau sur une pancarte. Et quand il trouvait un gisement, il disait youhou. C'était très drôle. Les cerfs abondent dans les domaines de chasse. Si une cabane de chasseur est à proximité, ils sont une source de viande. Cool. Il y a la face-garde qui demande si le jeu est jouable avec une manette. Ecoute, oui. Faut croire que oui. Trouver des poissons sur le rivage. Oui, je dois avouer que c'est un début didacticiel un peu étrange. J'aurais préféré qu'ils nous disent Trouve une forêt, construis la cabane du bûcheron, voilà comment tu récupères du bois. Maintenant, trouve du poisson, construis la cabane de pêcheurs, voilà comment tu récupères de la bouffe. Tout ce que tu me fais faire, c'est zapper d'un élément à un autre. Et je ne sais pas si tout le monde a besoin qu'on leur explique qu'une forêt, c'est une bonne source de bois. Cabane de cueilleurs pour les ramasser. Menu de construction. Vous savez désormais, quand vous vous déplacez dans le monde, à présent, il est temps de construire. Tous les plans de construction sont accessibles dans le menu de construction. Sélectionnez le camp de bûcheronnage depuis le menu de construction et placez-le non loin d'une forêt. C'est très bien. Camp de bûcheronnage. Ouh, nous avons des hexagones. Voilà qui est merveilleux. Regarde alors, face-garde qui dit que The Settlers 2 était clairement l'apogée de la série. Ils n'ont pas réussi à prendre le virage moderne. Bah, je suis même franchement étonné que la franchise The Settlers existe encore. Après, évidemment, les franchises, quand elles appartiennent à des gros éditeurs, généralement, ils essayent toujours de les rentabiliser. Mais je suis vraiment étonné que la franchise existe encore. Ça fait très 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 longtemps qu'il n'y a pas eu un épisode de Settlers considéré comme un succès, disons. Que ce soit commercial ou critique. Alors, un chantier apparaît une fois qu'un bâtiment est placé. Il ne reste plus qu'à le construire. Pour ce faire, vous aurez besoin d'ingénieurs et de matériaux de construction nécessaires. Vous avez déjà assez de bois en stock pour construire le camp de bûcheronnage. Vous aurez déjà besoin d'ingénieurs de construire le bâtiment. Ok. Donc, ces messieurs-là sont mes ingénieurs. Fort bien. Pour lancer une construction, affecter les enseigneurs à un chantier ou bien activer l'option de construction automatique. Cette option est activée, il s'affecte de même au prochain chantier dès que l'occasion se présente. Ok. Le fait de pouvoir le faire manuellement, pourquoi pas, ça nous permettra de gérer notre priorité de construction. Après, j'imagine évidemment que la construction automatique, lorsque tu te soucies très peu de la production et de son ordre, peut également très bien faire le travail. Ok. Notre camp de bûcheron est désormais terminé. Dernière étape avant de disposer d'un camp de bûcheronnage opérationnel, c'est de le relier à l'entrepôt. S'il n'est pas desservi par une route, le bâtiment ne peut pas fonctionner. Retournez au menu de construction et choisissez le chemin de terre pour relier le camp de bûcheronnage à l'entrepôt. Chemin de terre. C'est intéressant qu'ils aient choisi des hexagones plutôt qu'une grille. C'est pas nécessairement un mauvais choix, mais c'est étonnant. Généralement, les jeux qui choisissent une grille hexagonale ont tendance à être en tour par tour, en règle générale. Ecoutez, je vais tous vous assigner les mecs, je vois pas de raison de me priver dans le fond. Je commencerai bien à construire autre chose, mais malheureusement je ne peux pas, vu que nous sommes dans le didacticiel. Pour le moment, sur l'écran, je ne vois pas de moyen d'accélérer la vitesse, donc peut-être que ce n'est pas faisable, ou peut-être que ce n'est pas faisable dans le didacticiel. On verra à terme. Alors, félicitations, vous avez appris tout ce qu'il y a à savoir sur l'environnement et la production de troncs. Oui, bah écoute, ce n'était pas spécialement compliqué. Eh bah des langues, c'était vraiment un didacticiel utile tout ça, la vache. Vous auriez pu faire exactement la même chose en l'espace d'une demi-seconde. Bordel. Alors maintenant, ce qui dit Hexagone entre Les Legends et Civ. Oui, deux jeux en tour par tour, donc. Didacticiel de production. L'isolement, en tout cas, la direction artistique est très charmante pour le moment. C'est très coloré et j'apprécie les choses colorées. Vous avez assimilé les tout premiers principes de jeu et construit un camp de bûcheronnage. Votre colonie, maintenant, doit s'agrandir. Vous ne disposez pas assez de matériaux de construction. Accédez à votre entrepôt pour savoir ce qui vous manque. Ok. Il est où mon entrepôt ? Selectionnez l'entrepôt pour voir quelles marchandises y sont entreposées. Vous n'avez pas assez de pierres ou de bois dans votre entrepôt. Mettez en oeuvre les chaînes de production dédiées pour produire. Et les textes, pour le coup, gagneraient à être affichés pendant un petit peu plus longtemps. Ok. Là. Le Siri. Ça sent le Tetris, d'un point de vue placement des bâtiments. Ce qui n'est pas nécessairement pour me déplaire. Là-bas, ma vieille. On en a beaucoup des ingénieurs. Est-ce bien nécessaire ? Pour le moment, du moins, ça n'a pas l'air d'être nécessaire. Ça le sera peut-être plus tard. Ça, je remercie beaucoup à Mako Twinsen sur le chat de t'être réabonné avec ton Twitch Prime. C'est très généreux de ta part. Il y a leur face garde sur le chat qui demande est-ce qu'il faut l'appli Ubi pour y jouer. Bah, vu qu'Ubisoft m'a envoyé un code pour l'appli Ubi, moi, je n'ai pas le choix de l'utiliser pour y jouer. Je ne sais pas si c'est le cas si tu l'achètes ailleurs. Après, en règle générale, pour ce qui est des jeux Ubisoft et des jeux Electronic Arts, lorsque tu les achètes, quelle que soit la plateforme, tu as toujours besoin de lancer leur application dédiée. Bah, écoute, si on a un milliard d'ingénieurs, on va tous les assigner. Je ne vois pas de raison de se priver. J'apprécie le fait que vous faites du bruit en travaillant, les amis. Je regrette vraiment pour le moment qu'on ne puisse pas mettre en vitesse rapide, par contre. Une fois encore, là, je n'ai pas grand-chose d'autre à foutre qu'attendre dès que la construction s'achève. Donc pourquoi est-ce que j'attends aussi lentement que la construction s'achève ? C'est un peu la base. Production de bois est lancée, il ne reste plus qu'à produire de la pierre. Pour faire le pierre de pierre, deux possibilités, les carrières exploitant la pierre des gisements, les mines de pierres extraites de la pierre des filants souterrains. Trouver un gisement de pierre. Elle va prospecter là-haut, toi, mon vieux. On se met au travail. Pourquoi elle va prospecter aussi ? C'est quoi ce truc là-haut ? Portée du gisement et démolition. C'est l'emplacement idéal pour une carrière, mais optimisez son rendement. Vous devez la placer près du gisement. Malheureusement, une tour encombre un espace précieux aux alentours. Abattez la tour pour accéder au gisement de pierre. Ok. Il n'y a plus de tour. Placer un bâtiment trop loin d'un gisement associé, on limitera le rendement. Placer une carrière près du gisement de pierre et observer les codes de rendement avant de décider d'un emplacement. La carrière n'est pas dans le menu qui est littéralement représenté par une piège qui tape sur une pierre, les mecs ? C'est un choix. Ok, donc le menu de rendement. En fait, la tour, on n'avait pas du tout besoin de la démolir, mon vieux. Parce que là, le rendement est de 3 étoiles encore. Ici, il est de 2 étoiles. Et ici, il est d'une étoile. Donc les bâtiments ont l'air d'être plutôt efficaces à longue portée, ce que je vois. Ah oui, merde, l'entrée est ici. Je crois qu'on peut mettre un nombre limité d'ingénieurs par bâtiment, donc ça ne sert à rien d'en envoyer 5 000. Honnêtement, ce stade de la partie, lorsque tu n'as pas un milliard de trucs à construire, je pense qu'activer la construction automatique serait probablement plus malin. Je me demande si tu peux activer la construction automatique sans aller dans les options, par contre. J'ai l'impression que pour la gestion des ingénieurs, je vais vouloir repasser de manuel à automatique assez régulièrement. Donc j'aimerais bien avoir un bouton directement sur le menu qui est ici, là, plutôt que de devoir aller dans les options pour l'activer ou le désactiver. Et une fois encore, là, pourquoi est-ce que je n'ai pas de vitesse rapide pour accélérer le mouvement ? Parce que bon, c'est bien nécessaire tout ça. Donc on peut créer des groupes, il y a l'air d'avoir une certaine emphase sur la partie stratégique, ce qui une fois encore a plus tendance à m'inquiéter qu'autre chose vis-à-vis de Settlers. C'est pas une franchise qui a eu beaucoup de succès avec ses tentatives d'être stratégiques. Votre colonie dispose désormais de chaînes de production de bois et de pierre. Vous avez tout ce qu'il faut pour agrandir votre colonie. Mec, on n'a pas vraiment besoin de s'agrandir, on a encore une tonne de terrain qui n'est pas utilisé. Au passage, on ne va pas leur construire des maisons, à un moment, aux habitants. Parce qu'ils ont l'air d'un petit peu tous s'emmerder dehors, là, je dois dire. Agrappotwitch sur la chat qui demande si c'est un jeu solo. Tu peux y jouer en solo, mais il y a un mode multi, si tu désires jouer en multi. Je crois même que le multi est cross-plateforme, si je ne dis pas de bêtises. Alors, les ingénieurs sont des unités aux multiples talents qui procurent bon nombre d'avantages à votre colonie. Ils peuvent construire, revendiquer, chercher des gisements, enlever, déposer des marchandises sur un monument. Mais d'abord, ils auront besoin d'outils de l'atelier d'outilleur avant de suivre un entraînement rigoureux au siège de guildes. J'imagine que notre objectif du jour est de construire un atelier d'outilleur. Ah bah il est déjà construit, fort bien. Ok, atelier d'outilleur produit des outils à partir de bois et de pierres. Les outils sont le troisième matériau de construction. La construction de certains bâtiments spéciaux nécessite des outils. En outre, les ingénieurs en ont besoin pour travailler. Les ingénieurs commencent leur carrière au siège de guildes où ils sont soumis à un entraînement rigoureux. Si vous avez besoin d'un nouvel ingénieur, recrutez-le au siège de guildes moyennant des outils. Ouh, on peut également construire des aventuriers ici. Fort bien. Ecoute, on va recruter un ingénieur. Je serais sur le chat qui demande si ça peut se jouer offline. Vu ce truc là là-haut, je pense que non. Je ne saurais te le dire. Mais je ne serais vraiment pas surpris si ce n'était pas le cas. D'autant plus que c'est un jeu avec des micro-transactions. Vu qu'il y a une boutique dans le menu principal, à mon avis, ils vont essayer très clairement de te maintenir en ligne autant qu'ils le peuvent. Alors, certaines marchandises importantes ne peuvent être découvertes qu'à l'aide des ingénieurs. Oui, bah écoute, je l'ai déjà fait sur le didacticiel d'avance, mais ce n'est pas grave. Je vois vraiment à quoi il sert le mode ingénieur en bas. Parce que quand j'appuie dessus, voilà, ça me montre un ingénieur. Cool, mais à quoi ça sert exactement ? Donc j'imagine qu'appuyer sur espace met en avant les unités militaires. Bon, pour l'instant, je n'en ai pas, donc ça expliquerait beaucoup de choses. Mais ouais, je ne vois pas vraiment à quoi ça sert le mode ingénieur. Là où je peux recruter un autre ingénieur au passage, juste histoire de... Ressources découvertes. Ressources découvertes. C'est un jeu Ubisoft, donc il y a une boutique de microtransactions. Les ingénieurs ont la faculté de prospecter des zones minières pour mettre au jour les gisements suivants. Fer, charbon, pierre, or et gemmes. Ok. Et ce sont visiblement des sources illimitées, les... Les gisements souterrains. Les ingénieurs ont découvert un gisement de fer, mais il se trouve hors de votre territoire. En général, les bâtiments ne peuvent être construits que dans les limites de votre territoire. Un gisement doit donc se trouver dans votre territoire pour placer une mine dessus. Revendiquez les terres autour de la zone minière. Ah, mon territoire est représenté par ces espèces de petits plots, là. D'ailleurs, il me semble qu'à l'heure actuelle, sur Twitch, tu peux débloquer une skin pour ces petits plots. Ce qui, vraiment, fait moi rêver. Je crois qu'il y a des drops en ce moment sur le jeu. Je ne sais même pas si je les aide à activer sur ma chaîne, d'ailleurs. Je vais être très franc avec vous, j'ai pas regardé. Et on fait beaucoup d'attendre que quelque chose se passe dans ce didacticiel que j'ai remarqué. Ce qui n'est pas... Ce qu'il y a de mieux, dans le fond. Bon, ils sont en train de s'activer. Pour exploiter du fer, vous devez construire une mine correspondante sur un gisement souterrain. Placez une mine de fer sur le filon de fer. Fantastique. Mine de fer. Au passage, ce menu de construction, là, je pense qu'il aurait largement gagné à avoir les différents onglets directement appuyés en bas, plutôt que ce truc-là. Comme ça, quand tu veux cliquer pour construire un truc, tu aurais besoin que d'un seul clic. Alors que là, si je veux construire une mine, il faut que je clique trois fois avant de pouvoir la placer. Alors que s'il y avait immédiatement l'onglet mineur en bas, là, je pourrais le faire beaucoup plus vite. Oh les mecs, allez construire la mine pendant ce temps-là. Ah toi, là, t'as rien à faire, va faire la route. Pourquoi tu fonctionnes pas, toi, mon vieux ? Je sais pas pourquoi t'as été mis en pause, mais je t'ai remis en route. Climane qui dit, mais les microtransactions à faire payer en plus du prix de base du jeu, c'est encore pire que les DLC inutiles qu'à l'enfer. Ah bah, c'est les jeux... C'est les jeux de gros éditeurs modernes. C'est encore pas assez de te les vendre 60 ou 70 euros. Il faut en plus qu'ils te vendent des microtransactions par-dessus. Mais bon, tant que les gens continueront à les acheter, ils continueront à les vendre, écoute. C'est effectivement un peu triste, mais... Vraiment, ils auraient du mettre une vitesse rapide dans ce didacticiel. Ou alors c'est moi qui est con et qui ai pas vu comment l'activer, ce qui est toujours une possibilité. Mais le fait qu'il y ait autant de... Attendez que quelque chose se passe dans le didacticiel, c'est vraiment pas passionnant, les mecs. Là, j'ai littéralement rien à faire. C'est pas comme si je pouvais construire quelque chose. En plus, tous les bâtiments sont verrouillés. Toutes les îles comptent un certain nombre de lieux secrets où vous pouvez récupérer des récompenses. Par chance, les ingénieurs sont en mesure d'y livrer les marchandises requises et de récupérer les récompenses avant de les rapporter jusqu'à votre entrepôt. Trouvez un monument et envoyez vos ingénieurs faire leurs devoirs. Donc les ingénieurs, ils ont l'air de faire littéralement tout le taf dans ce jeu. Alors au passage, voyons voir un peu la taille de la map. C'est pas méga grand. Bon après, c'est la carte du didacticiel. J'imagine évidemment qu'une fois qu'on sera dans le jeu, ce sera un petit peu plus spacieux. C'est pas très étendu, d'autant plus pour un jeu de gestion où l'échelle de construction des bâtiments est assez élevée disons. Contrairement à Anneau par exemple. Cavallo sur le chat qu'il n'y a pas possibilité d'augmenter la vitesse dans ce settler, c'est horrible, oui. Oui alors ça, je dois avouer que je comprends vraiment pas comment tu peux concevoir un jeu de ce type sans augmenter la vitesse. J'imagine que la raison pour laquelle ils ont pas mis d'augmentation de vitesse, c'est qu'ils veulent qu'on joue à ce jeu en multijoueur. Et qu'évidemment en multijoueur, tu peux pas avoir un joueur qui met en vitesse x12 et un autre joueur qui met en vitesse x1. Mais je pense qu'il y a une énorme partie des gens qui vont jouer à ce jeu qui ne vont pas vouloir jouer en multijoueur. Parce que c'est un jeu de gestion avant tout et c'est un jeu settler qui n'est pas une franchise qui de toute façon a la réputation d'être très branché ou d'être très réussi en multijoueur. Et ne pas avoir d'accélération... Ne pas avoir d'accélération dans un jeu de ce type, ça mène à des moments où tu fais que dalle. Ce qui est vraiment pas malin. Rien à récupérer ou à livrer ici. Rien à récupérer ou à livrer ici. Récupérer la récompense, vous êtes dessus là ? Oui, fort bien. C'est un choix une fois encore. J'ai également un peu étonné de la tronche de l'interface, je dois dire. En règle générale, sur les interfaces, j'ai toujours tendance à favoriser la fonctionnalité sur le look. Mais là, c'est vrai que ça fait très spartiate tout ça, comme présentation. Surtout pour un jeu avec un tel budget. Félicitations, vous avez mis à profit vos ingénieurs et après à les utiliser. N'oubliez pas de recruter toujours plus d'ingénieurs pour continuer à développer votre colonie. Cool. La victoire est à nous. La victoire est à nous. Dans le réplique, il dit, oui, il s'est clairement pensé multi-PVP. Oui, et j'ai rien contre les jeux de stratégie multi-PVP. J'aime même beaucoup les jeux de stratégie multi, que ce soit en PVP ou pas. Je pense pas que ce soit ce que les fans de Settlers recherchent. Mais bon, une fois encore, Ubisoft, ça fait de nombreuses années qu'ils ont la franchise Settlers. Et ça fait de nombreuses années qu'ils ne savent clairement pas quoi en faire. Alors, les porteurs livrent des marchandises d'un bâtiment à l'autre, mais parfois la charge de travail devient trop lourde. Le risque est d'autant plus grand si votre colonie a pris de l'envergure et qu'elle compte plusieurs entrepôts. Cependant, il existe plusieurs solutions pour accélérer les livraisons. Voyons comment une route en pierre peut vous faciliter la vie. Terminé la route entre deux entrepôts. Route en pierre. Oh mec, tu nous as déjà appris à placer une route en terre tout à l'heure. Je crois pas que t'aies vraiment besoin d'un autre didacticiel pour la route en pierre. Le fait qu'il y ait 50 milliards d'ingénieurs déployés là et visiblement 5000 habitants qui n'ont rien à foutre est vraiment très étrange aussi, je dois dire, d'un point de vue présentation. Mais bon, une fois encore, on est dans le didacticiel, donc on verra. Angèle qui dit un settler, ce qui n'a plus rien à voir avec les premiers opus, plus aucune gestion mais davantage de combat. Je ne pigerai jamais quand les gros éditeurs font ça avec leur franchise. C'est une fois encore, je conçois bien que quand tu possèdes une franchise qui a un minimum de pédigré, bien qu'une fois encore, settler, ça fait un moment que ça n'a plus beaucoup de pédigré. Mais quand tu possèdes une franchise qui a un minimum de pédigré, je comprends bien que tu veux essayer de faire quelque chose avec. Mais essayer de faire quelque chose avec qui n'a rien à voir avec la raison pour laquelle cette franchise a du pédigré, me paraît vraiment très étrange. Désormais, un seul porteur suffit pour livrer trois marchandises en une seule fois, il ne peut porter qu'en revanche qu'un seul type de marchandises à la fois. Ok, donc vous transportez les ressources d'un endroit à l'autre. Après, je pense qu'une des grandes raisons pour lesquelles Ubisoft galère autant à faire un jeu de gestion avec Settlers, c'est qu'ils ont déjà une franchise de gestion très populaire qui est Hanno et je pense qu'ils essayent de ne pas se mettre des bâtons dans leurs propres roues, disons, mais je ne pense vraiment pas qu'essayer de transformer Settlers en Warcraft soit la solution à ce problème. Mais alors vraiment pas du tout. D'autant plus que je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des jeux très différents avec ces deux franchises. Alors, les charrettes à bras sont un plus incontestables pour votre colonie, mais il existe un autre moyen d'améliorer vos porteurs. Si un porteur se procure une mule pour augmenter sa capacité de charge, la vitesse de livraison sera considérablement augmentée. Les mules sont produites dans les fermes d'élevage. Elles ont besoin de blé et de temps pour arriver à maturité. Recrutez une charrette à mule et voyez ce qu'elles donnent par vous-même. Ok. J'imagine que tu m'as donné une forme, une ferme. Ok, il faut que j'attende que toi tu nous produises une mule. Adoptez la production de mule, recrutez une charrette à mule. Écoute, on va attendre. Parce qu'on peut rien faire d'autre. Qu'attendre. J'imagine que quand t'as des problèmes de connexion, peut-être qu'il te l'indique. Benzraim sur le chat qui dit Anno 1800 qui arrive sur console d'ailleurs. J'ai l'impression qu'Anno 1800 a fait un gros carton. Ce qui n'est pas vraiment surprenant, c'est un très bon jeu. Je suis d'ailleurs curieux de voir où est-ce qu'ils vont aller sur leur prochain épisode, les mecs d'Anno. Le seul truc qui est un peu regrettable avec Anno, c'est que quand ils font des trucs conservateurs, l'enjeu marche toujours très bien. Et dès qu'ils essayent de faire des trucs un peu différents, genre sur les épisodes futuristes, c'est toujours assez mal reçu. Donc je me demande s'ils ne se sentent pas un petit peu enfermés dans le concept de leur franchise désormais, les développeurs. Parce que Anno 2070 notamment n'avait pas été méga bien reçu, si je ne dis pas de conneries. Bon après, visuellement, leur direction artistique n'était pas miraculeuse. Alors la route est déjà posée, les charrettes à mules prêtes à servir. Commandez un peu de charbon dans le deuxième entrepôt et observez comment vos charrettes à mules les livrent à destination. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'observer comment les charrettes les livrent, honnêtement ? Je dois avouer que je ne suis pas méga vendu par la structure de ce didacticiel. Alors maintenant, ce qu'il dit, ils feront Anno 1810, 1820, etc. Non, parce que le titre d'Anno doit toujours être égal à 9. C'est pour ça que c'est 1404, et 1800, et 2070. J'adore ces livraisons. Tout le monde est content, tout le monde est ravi, tout le monde est grand public. Brossons tout le monde dans le saut du poil, parce qu'on a terriblement peur de faire quoi que ce soit, de controverser. Et n'oubliez pas, The Division 2 n'est pas un jeu politique. Le repère du joueur, c'est littéralement la maison blanche, mais ce n'est pas un jeu politique. Félicitations ! Vous savez désormais tout ce qu'il y a à savoir sur les porteurs et le moyen d'accélérer vos livraisons. Putain, pour le moment, les didacticiels, ils t'apprennent vraiment 0,3 trucs en 45 minutes, la vache. Et grand coq, monsieur un chat qui dit, moi je veux jouer à Anno 1008. Eh écoute, ça pourrait être une époque plutôt cool pour eux. Ou même de partir encore plus loin dans le passé. Parce qu'évidemment, avec Anno, tu as toujours le côté, on couvre une époque à peu près pragmatique, sans être non plus un jeu qui se passe dans le monde réel. Donc, c'est toujours assez intéressant de ce point de vue-là. La bonne marche de votre colonie et le rendement de vos ouvriers dépendent de la récolte et de la production de nourriture. Les ouvriers travaillent mieux le ventre plein, mais ils n'ont pas tous les mêmes goûts. Commençons par les fruits. Les bâtiments suivants préfèrent les fruits pour produire plus de marchandises à la fois. Hôtel de la monnaie, mine de fer, atelier d'outilleur. Sélectionnez la cabane de cueilleur qui se charge de ramasser les fruits. Et on peut ensuite stimuler des bâtiments. Sélectionnez une cabane de cueilleur. C'est quoi le didacticiel ? Je saurais vachement mieux à quoi elle ressemble la cabane de cueilleur. Si tu avais, dans le didacticiel, au début, montré la construction de la cabane de cueilleur, plutôt que de commencer la ville avec tout qui est déjà construit. Les câneurs passent leur temps à ramasser des fruits sur les arbustes aux fruitiers. Si vous placez une cabane de cueilleur non loin d'un arbuste fruitier, vos ouvriers auront au moins de trajets à parcourir et seront plus efficaces. Fantastique. Stimulez l'atelier d'outilleur avec des fruits. Activez le bonus. Après avoir activé le bonus de nourriture, les porteurs commencent à livrer des fruits à l'atelier d'outilleur. Le bonus s'applique de que l'ouvrier avale sa première gorgée de bouillon fruité dans le chaudron. Bouillon fruité, c'est pas exactement ce que j'aurais fait avec, mais tu fais ce que tu veux, vieux. Ici, on travaille tous ensemble. Parce qu'une fois de plus, on est tous gentils. Et très polis. Ok, j'aime qu'ils auraient dû faire une seule map sans chargement entre les deux. Ouais, après, je peux concevoir la volonté de vouloir séparer chacune des leçons. Des fois que tu veuilles apprendre un truc, mais pas nécessairement un autre. Mais oui, pour le moment, tout ce qu'on a appris dans le didacticiel aurait pu être inculqué en l'espace de 10 minutes dès la première leçon, oui. Oui, alors, une fois de plus, tu m'as déjà appris comment stimuler. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de me la prendre une deuxième fois ? Je ne suis pas certain. Placer de préférence la cabane de chasseur près d'un domaine de chasse. C'est toi qui l'as placée, même. Moi, je ne peux pas la placer, là, si tu veux. Hein ? Je ne peux rien placer. Donc, je ne sais pas pourquoi tu me dis que c'est à moi de choisir de la placer. Je ne sais pas pourquoi tu es à l'arrêt, mais je vais te mettre en route. Ferme d'élevage. Ok. Stimuler la fonderie avec de la viande. Oui, donc, ils nous apprennent une fois de plus à appuyer sur le même bouton. Et on va attendre que ce soit livré, parce qu'on aime attendre. Salut, Zertios, sur le chat. Comment ça va ? Il est interminable, ce didacticiel. Et il passe plus de temps à te faire attendre qu'à t'apprendre des trucs. Ce qui n'est pas super malin, je trouve. Ok. Ok, la livraison de viande est enfin terminée. Elles la mettent également dans un chaudron. Les mecs, ça a l'air d'être votre méthode de cuisine pour tout, de les faire bouillir. C'est des anglais ou quoi ? Le poisson, la dernière source de nourriture. C'est l'humain qui nécessite les bâtiments producteurs de matériaux de construction. Ok. Laisse-moi deviner, il faut que j'aille cliquer sur la cabane de pêcheurs. Et que j'attende que l'objectif se valide de lui-même. Stimulez une scierie. Et ils vont faire une soupe avec le poisson. Merveilleux. Je suis absolument ravi de la prendre. Tout ceci est extraordinairement fastidieux. Par contre, il y a un chat qui dit Yo, alors, vos impressions ? Mais écoute, pour l'instant, je suis encore dans le didacticiel. Donc c'est un peu tôt pour donner des impressions. Le didacticiel est très long pour pas grand-chose. Pour le moment. Mais on va attendre de réellement jouer au jeu vidéo avant de commencer à peut-être le critiquer. Visuellement, c'est très joli en tout cas. Je trouve ça très mignon. Et fort coloré. Laisse-moi deviner. Victoire. La victoire est à nous. La victoire est à nous. Tu as appuyé trois fois sur le bouton F. Faites-ce bien nécessaire. C'était ça, tout le didacticiel ? Eh bah putain. Eh bah non, tiens. Celui-là, tu me l'as pas fait, mec. Et ça paraît être vachement plus important que de distribuer de la soupe de poisson. De loger les... Les civils, je dois dire. Est-ce que depuis tout à l'heure, je vois beaucoup de monde qui traîne dans la nature et pas grand monde qui a une maison, là. Les habitants de vos colonies ont tous leur utilité. Ils commencent en tant que porteurs avant de devenir soldats, ingénieurs ou ouvriers. Veuillez en revanche à ne jamais être à court de porteurs. Jetez un oeil au nombre de vos habitants et tâchons de l'augmenter. Construisez des demeures. Voilà deux demeures, les amis. Les ingénieurs ont été assignés automatiquement. Les demeures augmentent votre espace résidentiel. D'autres résidents viennent emménager dans votre colonie. Et je n'ai pas eu le temps de lire la fin du tout le type. Donc on va dire qu'à un moment, ils ont bu du 7-up. Je pense que c'était ça, le message. Attendez la fin de la construction. En tout cas, j'apprécie vraiment le fait qu'ils ont les petits bruits de marteau quand ils travaillent. J'aurais été vraiment très chafouin si même dans Settlers, on n'avait pas les bruitages de marteau. C'est l'un des trucs les plus Settlers de Settlers. J'arrive sur le chat qui demande si c'est fluide pour le moment comme jeu. Alors malheureusement, là, je suis sur Ubisoft Connect parce que Ubisoft m'a envoyé un code pour Ubisoft Connect, ce qui est relativement logique. Et je n'ai pas de compteur de FPS sur Ubisoft Connect. Donc je ne sais pas à combien de FPS je suis. Cela dit, ça m'a l'air très fluide. Si vos résidents ont de quoi manger, les nouveaux arrivants viendront emménager encore plus rapidement dans votre colonie. Vos habitants sont très friands de pain. En même temps, qui n'est pas friand de pain ? Pour faire du pain, vous aurez besoin d'une ferme et d'un moulin avant. Et c'est la boulangerie qui mettra la main à la pâte. « Fictionnez votre boulangerie pour vérifier qu'elle a tout ce qu'il faut pour produire du pain frais. » Ok, le moulin, il est là. La boulangerie, elle est ici. Et la ferme, elle est là. Oui, donc il y a tout le travail qui est déjà fait. Donc je n'ai pas vraiment besoin de faire quoi que ce soit, une fois de plus, dans ce didacticiel. Ouais, honnêtement, d'un point de vue fluidité, ça a l'air fluide. Après, une fois encore, on est dans un jeu de gestion au tout début, alors qu'il y a très peu de bâtiments. Généralement, les jeux de ce type ont tendance à devenir de plus en plus gourmands au fur et à mesure que la taille de ton domaine augmente, ce qui est assez logique. Après, je ne serais pas très surbrise si ça restait méga fluide tout le long. Une fois encore, ça utilise le moteur de The Division, apparemment. Et le moteur de The Division, pour le coup, il a toujours été très fluide. D'autant plus qu'il affiche des choses un petit peu plus complexes que cela dans The Division. Félicitations ! Gardez-le sur votre population ! Waouh, allez-y donc, ce didacticiel, il m'a appris beaucoup de trucs, une fois encore. Le truc qui est agaçant, en plus, avec ce genre de didacticiel, c'est que... Victoire, j'imagine ? Oui, voilà. Le truc qui est agaçant, en plus, avec ce genre de didacticiel, c'est que c'est tellement anecdotique que tu te dis, OK, le didacticiel, il ne sert à rien, donc je vais le zapper. Mais si jamais tu le zappes, il y a probablement un concept qui va t'échapper et tu vas te retrouver dans la merde plus tard. Donc tu te sens quand même obligé de tous les faire, malgré le fait que, pour l'instant, ils sont extraordinairement sans intérêt. Ah, c'est ce qui dit marrant, ça ne ressemble aucun point de vue à The Division, ça doit être un moteur polyvalent. Ouais, je dois avouer que je suis assez surpris que le moteur de The Division soit utilisé pour ça. Je me rappelle notamment que le moteur de Battlefield, qui, à une époque, Electronic Arts voulait utiliser par tous ses jeux, parce que, pour le coup, il est très efficace sur Battlefield. Et visiblement, il est très efficace que sur Battlefield, est très chiant à utiliser pour tout le reste du monde. La clé de la victoire, c'est d'éliminer l'ennemi. Ah, écoute, ça me fait un peu de la peine, mais c'est pas grave. Pour autant, vous devez veiller à protéger votre colonie contre les éventuelles attaques, aménager des structures défensives pour protéger votre colonie, comme le bastion, le leurre ou la tour. Cool. Déplacer des unités militaires dans le bastion. Oui, donc, comme prévu, le mode militaire en bas est, une fois de plus, juste un truc pour mettre en surbrillance les unités militaires, tel que le mode ingénieur est un truc pour mettre en surbrillance les unités... euh... Les unités d'ingénieur. Étoile, bastion, là. Focus curatif. Les amis, en français, généralement, on dit concentration plus que focus, mais... Faites ce que vous voulez. Défend le territoire à porter, répare les dégâts et soigne les unités alliées. Ne peut attaquer qu'une unité ennemie à la fois. Le bastion a la faculté inestimable de soigner vos unités blessées, placer vos unités mal en point dans la zone de soins du bastion et activer la capacité. Activez... Anticipez l'embuscade à venir et soigner vos unités avant qu'elles ne soient attaquées. Formé 1. Survivez à l'attaque. Est-ce que je peux vous diriger, les mecs ? Oui, je peux vous diriger et vous dire de vous replier comme des abrutiers. Formé 1. La raison pour laquelle je vérifie ça parce qu'il y a beaucoup de jeux de gestion avec une partie militaire dans lesquelles les unités militaires ne sont pas réellement contrôlables, disons. Le leurre possède la capacité spéciale d'attirer les unités ennemies et de les forcer à l'attaquer. Il suffit que des soldats adverses se retrouvent à porter pour que la capacité s'active d'elle-même. Accédez au leurre et voyez par vous-même. Ok. J'accède comment au leurre, mon cher ami ? Il est là-haut le leurre ? Il y a une sur le chat qui demande d'ailleurs est-ce que Ubisoft compte à nouveau parler de Beyond Gun and Evil 2 un de ces jours ? Écoute, pour le moment, je crois que leur problème principal c'est probablement Skulls and Bones là ou Skulls and Bones. Donc peut-être qu'on entendra parler de Beyond Gun and Evil une fois qu'ils auront fini de traiter avec Skulls and Bones. ça a l'air de s'être réparé tout seul ça. Mais on verra ce que ça donne tout ça. J'espère que ce sera bien évidemment. Enfin une fois encore j'ai... un peu de mal à concevoir en quoi ce qu'ils ont montré de Beyond Gun and Evil 2 est très similaire à ce qui intéressait les joueurs du 1. Mais bon, on verra. on jugera sur pièce si tant est que les pièces sortent un jour. La tour est la dernière des structures défensives. Elle attaque les unités ennemies à proximité. Des flèches pleuvent du ciel pendant un court laps de temps et frappent toutes les unités ennemies à la fois. Rendez-vous à la tour et regardez cette capacité à l'oeuvre. Ce didacticiel, il aime vraiment nous faire exécuter la même chose trois fois d'affilée. Qui plus est, t'as vraiment pas grand chose à foutre d'un point de vue gameplay parce qu'il y a tout qui se fait littéralement automatiquement. Les bâtiments sont déjà construits. Au passage, je pense que le bastion et la tour auraient gagné à avoir des apparences plus différentes de manière à ce que tu puisses immédiatement les reconnaître. Ce bon là, c'est un peu la tour et l'autre tour quelque part. les renforts ennemis sont arrivés. Ennemis en vue. J'ai besoin de repos. Bah écoute, va te reposer ma vieille. Ok, je dois t'avouer que je m'attendais à ce que je puisse cibler avec ce truc. Mais pourquoi pas dans le fond. Ça dure plutôt longtemps. Je trouvais que ça n'a pas l'air méga efficace par contre, mais ça dure plutôt longtemps. Félicitations, vous avez dressé de solides défenses. C'est pas moi qui les ai dressés, mec. C'est toi qui les as construits. Tout ce que j'ai fait, c'est regarder leurs aptitudes. Une fois encore, ce didacticiel est vraiment exécuté d'une manière très étrange. Et je suis vraiment tenté de le zapper du coup, mais je sens que si je le zappe, il y a un concept du jeu qui va m'échapper. Évidemment, après c'est facile de se plaindre que tu ne comprends pas quelque chose quand tu n'as pas fait le didacticiel. Recrutement, attaquer vos ennemis est l'une des composantes essentielles de la victoire. Une fois encore, ça me fait beaucoup de peine mais pourquoi pas. Les divers types d'unités sont formés dans des bâtiments dédiés, vous en aurez besoin pour vaincre vos adversaires. Lise d'entraînement, guerrier, gardien, ranger ainsi que les arbalestriers et larry, javelinier, maru ou berserker yorn, taverne malfamée, élémentaliste et mystique, hôtel, ritualiste, siège de guilde, aventurier. Putain, j'ai l'impression qu'on a plus d'unités militaires que de bâtiments, la vache. Évaluez votre production d'armes et recrutez un guerrier dans la liste d'entraînement pour commencer à renforcer votre armée. Sélectionnez la forge, sélectionnez la liste. La liste d'entraînement. T'aurais pas besoin de me les faire sélectionner si tu me laissais les construire. C'est quoi sur le chat qui dit « Ah oui, c'est accès full combat ». Oui, non, ça a l'air d'être vraiment beaucoup plus concentré sur la partie combat que ce à quoi je m'attendrai d'un Settlers. Et une fois encore, le fait qu'ils essayent visiblement de mettre une telle emphase sur la partie combat en multi-PVP, je pense que c'est vraiment pas la direction que les fans de la franchise s'attendaient à voir pour un nouvel épisode. Mais bon, on verra, peut-être que ça leur réussira. Ce qui est sûr, c'est que personnellement, c'est pas ce que je voulais. Recrutement terminé. Recrutement terminé. Vos éclaireurs ont détecté des signes d'activité ennemie près de vos frontières à l'est. Dépêchez quelques soldats sur place. Est-ce qu'il y a le fameux contrôle A ? Non, il n'y a pas le fameux contrôle A. Vous avez découvert d'avant pas cet ennemi qui risque de menacer votre colonie. Pour attaquer deux options, sélectionnez vos soldats et clique droit sur les ennemis pour les attaquer. Sélectionnez vos soldats et contrôle-clic sur la carte pour donner un mouvement d'attaque. Ils attaqueront tous les adversaires sur leur passage. formé un. La présence du contrôle-clic c'est déjà une bonne chose. J'aurais bien aimé également un bouton qui me permette de sélectionner toutes mes unités militaires telles qu'on pouvait le faire avec contrôle A ou contrôle W dans Total Annihilation. Et oui, ceci est une référence à des choses assez âgées quelque part. Fantastique. Vous allez libérer un ritualiste retenu prisonnier. Ses sorts de soins peuvent régénérer vos soldats. Soignez vos unités blessées avec l'aide d'un ritualiste. Utilisez sa capacité curateur. Vous activez l'option de guérison automatique. Ok, c'est lequel le ritualiste ? C'est lui là ? Alors pour le coup les mecs sur vos soldats vous auriez pu choisir une direction artistique un petit peu plus prononcée qui permette de les reconnaître un petit peu plus aisément. Ceux-là de loin c'est des mecs bleus quoi. Vous savez que les rangs ont découvert d'autres camps des unités ennemies mais aussi un bâtiment. Nous approchons de leur base principale détruire l'entrepôt de l'ennemi est toujours synonyme de victoire. Pourquoi il y a un S à synonyme ? Attaquez-les sans relâche avec vos unités avant qu'ils ne s'en prennent à votre colonie. sur le cas. Bah écoute arrête. Arrête d'avoir mal partout. Qui plus est le commentaire que je fais toujours sur la direction artistique des jeux de ce type qui font pas un effort suffisant pour diversifier le look de leurs unités ? C'est un problème qui n'existait pas dans les jeux de stratégie avant. Tu joues à Warcraft 3 t'as aucun problème à différencier les différentes unités parce qu'elles ont toutes un design extraordinairement différent qui te permet immédiatement d'un seul coup d'œil de savoir ça c'est une goule ça c'est un orc ça c'est ceci ça c'est cela. Alors que là franchement je te montre ce screenshot essaye de me dire qui est quoi là-dedans c'est un peu compliqué. Vous avez découvert le camp principal de l'ennemi mais il est protégé par des tours de garde des alchimistes et des élémentalistes de l'ordre de Brune viennent d'arriver ils seront particulièrement utiles pour détruire des bâtiments Utilisez vos renforts pour venir à bout de la base ennemie en détruisant leur entrepôt Pro-steal Tire ajusté décoche une flèche géante qui frappe plusieurs ennemis à la fois fort bien En plus de soigner vos unités le ritualisme peut aussi renforcer leurs capacités et je n'ai pas eu le temps de lire le reste J'imagine que c'est une bonne nouvelle J'ai quand même vraiment pas l'impression de jouer à Settlers je dois dire je dois dire je dois avouer que c'est vraiment pas ça que je voulais d'un nouveau Settlers après une fois encore j'ai pas la science infuse peut-être qu'il y a un public pour ce genre de Settlers ce qui est sûr c'est que j'en fais pas partie vous avez accompli la formation de base au combat vous savez désormais comment gagner un combat c'est quoi ? victoire j'imagine cette fois-ci pour le coup c'est un peu plus justifié bon écoutez les mecs il en reste 3 des trucs de recherche s'il y en a encore d'autres après non il en reste 2 visiblement des trucs de didacticiel s'il en reste encore d'autres après je vais arrêter sur le didacticiel sinon on va passer tout le stream sur le didacticiel ce qui en plus veut pas dire qu'il y a beaucoup de choses à expliquer parce que littéralement tout ce qu'il m'a expliqué il aurait pu le faire mais alors beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus efficace l'académie est un bâtiment très spécial les moines y développent des capacités spéciales à même d'améliorer les unités ou les bâtiments en fonction de la recherche en cours les moines auront besoin de certaines marchandises pour avancer dans leurs travaux rendez-vous à l'académie et consulter les options l'académie se décline en 3 arbres différents avec diverses spécialisations à la clé protection artisanat administration en outre les sujets de recherche sont répartis en 3 catégories chacune représentée par une forme un carré débloque une nouvelle capacité un losange est une amélioration de capacité tandis qu'un cercle améliore les statistiques ok ration saine affecte les unités militaires plus 15 de santé cool terminer les recherches comme objectif oui une fois encore c'est un de vos fameux objectifs attendez que ça se passe c'est quoi c'est une arme j'imagine terminé les recherches les deux premiers arbres sont toujours disponibles pour le troisième c'est un peu différent les arbres avancés se comptent au nombre de 3 c'est à vous de décider lequel débloquer pour poursuivre vos recherches chaque arbre avancé a des coûts de déblocage spécifique vous pouvez accéder aux autres arbres avancés en utilisant les flèches en regard de leur nom le petit bouton dans le coin droit affiche toutes les informations sur l'arbre avancé en cours accédez à l'arbre de l'ingénierie et débloquez-le avec les marchandises requises ah ok écoute on va débloquer l'arbre d'ingénierie et une fois encore notre nouvel objectif est d'attendre que ça se passe recherche terminée fantastique la concentration des recherches a également l'air d'être vachement plus enfin c'était vraiment une fois de plus un didacticiel hautement utile tout ça j'ai vraiment l'impression une fois encore que l'emphase est très placée sur la partie militaire Emmanuel sur la chat qui demande salut il a une bonne note ce jeu actuellement j'en ai aucune idée s'il a reçu des bonnes notes dans la presse je dois te dire que je ne consomme pas vraiment ce genre de contenu et personnellement je ne donne pas de notes au jeu vidéo pour le moment je dois avouer que je ne suis vraiment pas convaincu par le truc mais bon on est encore dans le didacticiel donc on va pas non plus trop lui en vouloir pour l'instant le port vous donne l'occasion de faire du commerce de marchandises la vente de marchandises vous rapporte des pièces que vous pouvez dépenser pour acheter d'autres ressources le port est l'endroit parfait pour faire le plein de marchandises dont vous avez besoin j'imagine que comme tous les bâtiments maritimes dans les jeux de gestion le port va être chiant placé alors sur la page de vente vous pouvez sélectionner la marchandise que vous voulez vendre sélectionnez le blé vendre pour 13 dollars et on va une fois de plus attendre qu'il y ait un Jean-Michel avec une charrette qui arrive jusqu'au port passionnant parce que là le truc je conçois une fois encore bien qu'ils aient pas voulu marcher sur les plate-bandes de anneaux en faisant un autre jeu de gestion avec thématique pseudo-médiévale plutôt similaire bien qu'honnêtement les premiers Settlers avaient des thématiques presque plus âge de bronze que médiévale et là le gros problème que j'ai c'est que tu sors ça à 60 euros et pour les gens qui veulent un Settlers vaut mieux acheter et la vraie question qui se pose c'est est-ce qu'il existe un public qui veut ce jeu-là je pense pas que les fans de jeux de stratégie veulent autant de gestion dans leur jeu de stratégie et je ne pense pas que les fans de gestion veulent autant de stratégie dans leur jeu de gestion donc je je suis un peu circonspect vis-à-vis de la direction qu'ils ont pris acheter des gemmes avec des pièces en tout cas j'espère que vous êtes patient si vous voulez faire le didacticiel personnellement des années de des années de temps passé sur des jeux loin d'être mémorables disons m'ont appris beaucoup de patience mais je ne sais pas si tout le monde va être aussi patient que ça le truc c'est que récemment avec pas mal de jeux Ubisoft c'est vraiment la question que je me pose c'était pas un peu la même réaction que j'avais avec Rainbow Six Extraction là c'est qui est-ce qui est censé vouloir jouer à ce jeu je ne suis pas sûr c'était 2 minutes 47 passé à appuyer sur deux boutons bon bah écoute le didacticiel était bien mignon mais on va aller commencer la campagne parce que putain ils mettent vraiment en avant un truc qui n'a rien à voir avec cette lance quand même putain oh la vache dans le fracas des armes dissimulé par la fumée un petit groupe de loyalistes s'efforce d'embarquer autant de civils que possible sur un navire qui les emmènera au loin en sécurité on ne joue pas des civilisations réelles non bah généralement dans cette lance c'est toujours assez fantaisiste tout comme c'est le cas d'ailleurs dans un an ok sécuriser la prison parce que vraiment c'est ça qui me passionne dans un jeu de gestion m'attir les soldats pour libérer les gardes écoute allons battre les soldats pour libérer les gardes il m'a donné quoi comme bâtiment il m'a donné des demeures visiblement très bien et je ne peux littéralement rien construire merveilleux écoute c'est quoi plutôt que de jouer à la campagne je crois qu'on va aller jouer en mode escarmouche j'aimerais bien j'aimerais bien voir à quoi ressemble ce jeu plutôt que d'essayer de voir vos trucs dans lesquels on ne peut rien faire tant qu'on n'a pas votre permission bienvenue au pic de la beuve c'est vraiment mais alors purement mis en avant comme un un str la vache une fois encore j'ai rien contre les jeux de stratégie c'est même l'un des modes c'est même l'un des types de jeux auxquels je jouais le plus à une certaine époque c'est juste que c'est absolument pas ça qu'on veut en tant que joueur de cette l'heure je conçois vraiment pas cette décision quand tu fais un jeu de ping pong tu l'appelles pas fifa mais bon tout ceci n'est qu'un détail là bas sur le chat qui dit par contre méfie toi en escarmouche l'intelligence artificielle en face a tendance à pas mal tricher oui alors je dois t'avouer que ça je suis pas vraiment étonné c'est assez régulièrement le cas dans les jeux de ce type même dans Total War elle triche l'intelligence artificielle sensibilisation aussi d'ailleurs là c'est pareil une fois de plus je me retrouve face à un gameplay que j'aimerais bien mettre en vitesse rapide là mais bon cabane de pêcheur est-ce qu'il y a des poissons dans le coin il y en a pas de placé là ben écoute je vais te placer ici je pense que sauf miracle je vais très probablement pas du tout avoir un bon avis au sujet de ce jeu ce qui veut pas nécessairement dur que c'est un jeu extraordinairement pourri ou quoi que ce soit c'est juste que c'est absolument pas ce que je voulais d'un jeu Settlers et je pense que ce n'est absolument pas ce que quiconque voulait d'un jeu Settlers pour tenter qu'il y ait encore des gens qui savent ce que c'est Settlers de nos jours ça marche en plus visuellement le jeu est vraiment très charmant je dois dire c'est quoi ça ce sont des gens qui glandent rien fantastique mais ouais je comprends vraiment pas la direction de design du jeu il y a littéralement pas de public qui existe pour le jeu que vous avez créé le truc qui est amusant en plus c'est que tout à l'heure il m'a appris à construire des demeures mais il m'a pas vraiment appris à comment gérer la population ou quoi que ce soit j'ai l'impression que j'ai pas nécessairement besoin de maison en fait que les maisons génèrent de la de la population plutôt qu'abrit de la population j'ai pas l'impression que le jeu me l'a vraiment expliqué malgré le fait qu'on a passé une heure dans le didacticiel qui a passé une heure à nous faire perdre notre temps donc tout ça c'est vraiment très très mal exécuté ma foi écoute je vais construire des trucs pour le moment il n'y a pas grand chose qui a l'air de me limiter donc why not alors la ferme il va probablement nous falloir un moulin également il va probablement nous falloir également une boulangerie que je vais pas pouvoir placer de manière très élégante écoute ce n'est pas grave toutes les demeures sont habitées écoute je suis ravi est-ce que ça veut dire qu'il m'en faut plus ou pas écoute je vais t'en mettre davantage on est en dèche de bois donc on va attendre que ça passe parce qu'on peut pas faire autre chose la rate sur le chat qui dit mais c'est vrai que ça doit pas être simple de faire cohabiter la licence avec Anneau de te dire deux licences de jeu de gestion différentes en même temps bah pour le coup je conçois bien que d'un point de vue par de marché tu vas clairement te mettre des pieds des pieds sur tes propres plates-bandes en quelque sorte mais Settlers et Anneau sont des jeux de gestion qui malgré des thématiques parfois assez similaires sont pas nécessairement méga proches d'un point de vue du gameplay donc je pense pas que ce soit un problème du tout en fait parce qu'à l'origine des Settlers à l'époque où la franchise avait un minimum de réputation c'était avant tout des gestions personnelles des chaînes d'approvisionnement et ainsi de suite alors que Anneau a tendance à être vachement plus basé sur une gestion plus globale de ses chaînes de production le côté également très commercial de Anneau avec la multitude d'îles et ah je peux pas produire tel produit sur cette île donc il faut que j'aille le produire sur l'île d'à côté et que je trimballe les bateaux entre les îles et ah il faut que j'aille chercher tel machin dans telle région parce que telle population veut tel truc donc ouais d'accord c'est tous les deux des franchises de gestion mais tu peux faire des franchises de gestion qui font de la gestion différemment qui plus est une époque où il n'y a pas de nouvel épisode de Anneau qui est en train de sortir après j'imagine qu'évidemment il y en a un qui va probablement sortir d'ici pas trop tard d'épisode de Anneau mais à l'heure actuelle il n'y a que Anneau 1800 qui est sorti il y a littéralement des années donc pourquoi ne pas pourquoi ne pas faire de l'occupation pendant ce temps là avec un autre jeu quoi mais bon je ne sais pas je trouve vraiment tout cela un petit peu idiot ce portail est fermé et interdit le passage payer le payage pour ouvrir le portail ok il y a vraiment des concepts très chelous dans le jeu qui une fois encore n'ont pas du tout été expliqués pendant l'interminable didacticiel le fait que les trois quarts de ma population se tournent les pouces au milieu de la ville j'imagine que c'est pas une bonne chose mais une fois encore c'est pas comme si le didacticiel avait fait un très bon travail pour nous expliquer tout cela c'est là où tu réalises que le didacticiel il avait beau durer 100 ans il a en fait pas fait grand chose pendant les 100 ans il y a ce gars qui dit Spellforce est passé du STR au 4x si cette l'air se passe en mode de la gestion au STR ouais enfin Spellforce ils sont pas vraiment passé du STR au 4x ils ont juste fait un spin-off de leur série dans un mode 4x ce qui n'est pas du tout la même chose il y a un sur le chat qui dit pendant ces années ils l'ont bien meublé le Hanon 1800 ah bah Hanon oui il a pas mal de DLC oui après c'est un jeu qui visiblement a eu beaucoup de succès donc je suis pas vraiment étonné qu'il l'ait entretenu de la sorte ça se vend très bien Hanon en règle générale ce qui est tout à fait mérité c'est un très bon jeu et donc visiblement pour trouver un gisement de fer il va falloir que j'aille là-haut et je peux pas aller là-haut avant de payer 40 en poisson j'en ai combien du poisson ? pas 40 c'est une certitude écoute on va placer peut-être une deuxième pêcherie du coup je vais te foutre là ça me parait pas être le placement le plus idiot bien que dans le fond je ne suis pas sûr le petit placement des routes est très compétent pour le coup j'en ai sur le chat qui dit pas besoin non plus de sortir un nouveau Hanon chaque année surtout si c'est pour pas avoir de nouvelles idées pour la série ah oui non ça je suis complètement d'accord je pense qu'il est beaucoup plus malin de sortir un épisode très solide et ensuite de l'entretenir avec des DLC plutôt que d'essayer de faire un anneau chaque année surtout que comme tu fais bien de le noter c'est pas non plus la franchise qui se renouvelle le plus du point de vue de ses concepts donc autant investir sur les concepts qui marchent que d'essayer et toi pour l'instant t'as pas l'air de produire des masses donc je me pose la question de est-ce que j'aurai la possibilité de construire une deuxième ferme le fait que je puisse aussi aisément m'épanouir là sans vraiment prêter la moindre attention à mes ressources me laisse à penser une fois encore que la partie gestion de ce jeu de gestion m'a l'air fort anecdotique j'en ai sur le chat qui dit surtout que celui qui a le plus innové est Anneau 2070 il a été conspué pour ça oui c'est ce que je disais tout à l'heure le problème enfin le problème que les développeurs de Anneau ils ont c'est que quand ils font des trucs originaux ils ont tendance à se faire taper sur les doigts donc je conçois qu'ils aient pas très envie de faire des trucs originaux j'imagine que les Ambros ils vont arriver par là donc je vais mettre une tour ici il y a besoin d'une route pour la tour j'imagine que non écoute on verra si les ingénieurs ils y vont d'eux même ou non pas très clair je vais également commencer à recruter des soldats puisque visiblement c'est ça la base du jeu je remercie beaucoup à petite Sarah sur le chat de t'être réabonnée avec ton Twitch Prime c'est très généreux de ta part la base du chat qui dit déjà une gestion qui ne demande pas de gérer la nourriture est étrange leur utilisation de la nourriture comme un boost de production est effectivement un peu bizarre écoute je ne sais pas je ne comprends vraiment pas ce qu'ils ont voulu faire avec ce Settlers une fois encore peut-être qu'ils trouveront leur public ce qui est sûr c'est que je n'en ferai pas partie j'ai la bloc sur chat qui dit 2070 j'avais bien aimé mais ça manquait un peu d'âme ça manquait d'animation tout était un peu trop propre oui j'aurais tendance à trouver que la direction artistique de Hano 2070 était assez décevante quand tu compares à celle qu'ils ont dans leurs autres jeux les jeux Hano honnêtement ils ont toujours des directions artistiques plutôt stylées mais on ne peut pas le déplacer le truc de déploiement si il faut cliquer là et ouais les 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 anneaux généralement ils ont toujours des directions artistiques plutôt cool et il faut avouer que le 2070 c'était pas vraiment ça ok il nous faut davantage de pierre bah écoute on va attendre d'avoir davantage de pierre j'imagine de toute façon que je vais oui il va me falloir du charbon et du fer pour ça donc j'imagine que je vais pas pouvoir construire d'armes quand bien même comment je les livre les poissons exactement faut que j'utilise un ingénieur pour ça je crois un travail qu'il faut qu'il faut livrer on va essayer d'ouvrir cette porte là quoi qu'ici aussi il y a des gisements visiblement ça a l'air d'être similaire d'un côté à de l'autre donc écoute on va partir à gauche et on verra si c'est une bonne idée ou non Freeman qui dit le public c'est la nouvelle génération de joueurs je dirais les jeunes ados je suis évidemment pas exactement en phase avec ce que veulent les jeunes ados parce que ça fait très longtemps que je ne suis plus jeune ou ado j'ai beaucoup de mal à croire que les jeunes ados ça les intéresse ce Settlers mais après une fois encore peut-être que je me trompe c'est quoi les ingénieurs vous n'en branlez pas une pourquoi vous n'allez pas tous livrer là-haut et puis quand bien même les jeunes ados seraient intéressés par un jeu de ce type allez acheter un No 1800 les mecs c'est un bien meilleur jeu j'ai l'impression et puis là je m'emmerde vraiment parce que j'attends qu'ils aillent ouvrir la porte là-haut et je ne peux pas mettre en vitesse rapide parce qu'il n'y a pas de vitesse rapide putain les livraisons ça ne va pas être vite fait les amis ça ne va pas être vite fait du tout je n'aime pas ce que je peux faire là honnêtement d'utile parce que je peux construire davantage de bâtiments pour produire des trucs mais est-ce que j'en ai réellement besoin vu qu'il n'y a littéralement aucune visibilité de pas de trucs à cueillir dans les environs vu qu'il n'y a aucune visibilité de la partie gestion du point de vue de graphique qui te permettrait de maintenir un oeil sur tes productions et consommations et ainsi de suite c'est vraiment pas super clair de ce que je suis censé faire parce que je peux construire un milliard d'élevages de bûcherons et ainsi de suite mais est-ce que j'en ai besoin je ne saurais vous le dire ok c'est c'est un peu étrange ma foi c'est même fort étrange Benzran j'ai un chat qui demande si tu débloques d'autres îles à terme bah vu que le concept du jeu est un concept de jeu de stratégie parce que je te rappelle que quand j'ai commencé cette partie il m'a dit vous êtes en 1 contre 1 sur je ne sais plus quelle île à la con je pense que non je pense que c'est comme Warcraft tu joues tu tues l'ennemi et puis tu recommences une nouvelle partie et même plus qu'une nouvelle partie j'aurais tendance à dire tu commences un nouveau match ce qui une fois encore est très étrange c'est quand même effarant à quel point il ne se passe rien quand même je conçois bien que dans un jeu multijoueur c'est impossible d'avoir une vitesse rapide mais vous n'avez pas saisi que c'était un problème un peu immédiat qu'il n'y avait pas de vitesse rapide parce que c'est énormément un problème les gars ça je remercie beaucoup à BlackTiger94 sur le chat de t'être abonné avec ton touche prime c'est très généreux de ta part sylviculteur il faut davantage de bois pour ça on va construire davantage de bûcherons pas que je pense en avoir méga besoin mais je me fais chier donc tant qu'à faire j'ai l'air qui dit pas de génération procédurale de la map non j'ai l'impression que c'est des maps prédéfinies vu qu'elles ont chacune un nom une fois encore comme tu comme tu choisirais ta map dans un Starcraft vous allez finir par y arriver à les livrer les 40 poissons les amis un putain pourtant on les a en plus mais des trésors échoués ça pourrait nous rapporter des armes ce qui pourrait éventuellement être utile ouais bah écoute si jamais je rejouais ce jeu et c'est très peu probable je commencerais à ouvrir le portail dès le début parce que bordel ça prend 500 ans au niveau pain on en est où on a beaucoup de pain c'est cool cela dit je sais pas vraiment à quoi il me sert le pain pour le moment j'ai pas trouvé d'endroit où faire de la cueillette ces trucs là c'est violet mais ça a l'air d'être de la lavande plus qu'autre chose vous pouvez récupérer des récompenses putain vous avez ouvert le portail les mecs ça vous aura pris que 650 ans merci beaucoup je vois que vous avez revendiqué ce terrain là-haut vous les amis expansion territoriale achevée quel rythme ressource découverte on va prendre du poisson toi nous avons trouvé de la pierre on peut pas la construire c'est pas sur mon territoire pour le moment mais ça va pas tarder à l'être c'est pas intéressant je dis que c'est super long avant de commencer vers des troupes militaires du coup oui alors après prends en conséquence enfin en considération également le fait que c'est la première fois que je joue et que je fais probablement de la merde d'autant plus que le jeu a fait un très mauvais travail par son didacticiel pour réellement t'apprendre à jouer en fait vous avez fini de prospecter vous les mecs vous n'avez plus rien à prospecter dans le coin bah écoutez vous n'avez qu'à participer à l'extension territoriale bah oui que j'aurais bien aimé trouver du fer dans le coin mais si jamais il faut que j'ouvre le deuxième le deuxième tiroir ici là pour leur ramener 42 poissons aussi pour aller chercher du fer je sens que je sens que ma patience va avoir des limites je veux bien être indulgent mais il ne faut pas non plus trop se foutre de ma gueule surtout dans un jeu à 60 euros avec des micro-transactions je suis vraiment curieux d'un point de vue démographique qui sont les gens qui achètent des micro-transactions pour ce genre de jeu quelle est votre malfonction les amis je suis un petit peu inquiet à votre égard c'est quoi le carrossier produit des je pourrais éventuellement te faire j'ai déjà un atelier d'outilleur je crois ouais il est là c'est ça ouais cool la forge d'armes je peux la construire mais je ne vais pas avoir le métal pour construire les armes donc je ne sais pas si c'est méga utile comme ça au moins ce sera fait on va construire la fonderie dans une optique relativement similaire le bâtiment n'est relié à aucun entrepôt oui t'inquiète mec la départementale est en construction il faut mieux trouver du fer les gars ce serait cool j'ai vraiment besoin de fer le charbon c'est cool mais si on a rien à fondre avec ça ne va pas vraiment me servir à grand chose nous y verrons plus clair quand des pillards triomphez des pillards et emparez-vous de leurs armes bien cool si la durée des parties sont aussi longue sur un contre un imagine quand tu joues genre en 5 contre 5 ou une connerie du genre quoi que je ne sais même pas à combien tu peux jouer dans leur jeu mais une fois encore j'ai du mal à croire que les joueurs de Starcraft vont avoir la patience de jouer ce genre de truc si tu veux là sur Starcraft tu as le temps de faire 5 matchs il faut quoi pour ça il me faut de la pierre oui décidément on a vraiment peu de production de pierre pour quelqu'un avec autant de putain de mine de pierre oh c'est plus vite les amis tiens prenez du poisson vu que ça ne sert visiblement qu'à ça la nourriture je crois qu'ils ne vont pas me tromper de faire ces emmerdeurs ressources découvertes dis moi que c'est du fer non c'est encore du charbon ah si il y a du fer cool bonne nouvelle les amis le fer et on est vraiment en déj de caillasse pour le coup récupérer une récompense le fait que le mec qui livre les trucs pour l'hôtel ne récupère pas automatiquement la récompense est également un choix de design que je qualifierais d'un peu curieux parce que je suis un mec très poli je crois que je ne suis pas vraiment poli en fait bien élevé peut-être mais poli soyons honnêtes j'ai une fâcheuse tendance à traiter tout le monde de fils de pute je ne m'en excuse pas vraiment et donc ici pour l'instant on ne peut rien produire parce qu'on n'a pas de charbon ni de fer ce qui devrait être corrigé à terme je ferais bien une deuxième mine de charbon honnêtement quitte à avoir des ressources autant en avoir trop on n'a toujours pas fini de livrer ça au passage ça devrait nous faire des armes ce qui devrait nous permettre de produire enfin des unités c'est pas trop tôt et une fois encore je ne sais pas si c'est moi qui ai nul à chier parce que c'est la première fois que je joue ou si c'est normal que ça mette aussi longtemps à produire tes premières unités mais dans un jeu de stratégie le fait que ça mette aussi longtemps avant de produire tes premières unités est vraiment très étrange mais bon je vais mettre ça sur le compte de mon inexpérience avec le jeu et donc il va me falloir beaucoup de charbon donc le fait qu'il y ait davantage de mines de charbon que de fer n'est pas idiot en fait je pense également qu'avoir c'est toi qui c'est quel bâtiment qui pouvait faire les ânes des fois c'est l'élevage c'est ça ouais il peut faire de la viande ou des ânes je pense qu'on va faire des ânes pour que vous puissiez livrer un peu plus vite les amis comment qu'on construit un deuxième entrepôt au passage n'a pas à quoi tu sers l'hôtel les bâtiments sont plutôt stylés honnêtement la direction artistique est vraiment réussie c'est Vanes Ranj qui dit ceci étant dit l'intelligence artificielle n'a toujours pas attaqué non plus ouais alors après peut-être qu'elle m'a pas attaqué parce qu'elle n'a pas d'unité militaire ou elle m'a peut-être pas attaqué parce qu'elle est stupide c'est également possible on m'a dit qu'elle trichait donc je me serais attendu à ce qu'elle soit plus agressive que cela peut-être qu'elle triche en étant idiote on ne sait jamais ça veut dire quoi ce symbole le bâtiment est loin des entrepôts oui bah justement je ne sais pas comment construire notre entrepôt donc c'est un peu la question que je me pose ah ici ok oh ça bouffe beaucoup de pierre pas bien siège de guilde alors tu vois le recrute machin et truc c'est cool gars mais je ne sais pas ce que c'est ces portraits c'est un peu le problème si tu veux c'est pour ça qu'on a inventé un truc merveilleux ça s'appelle des mots tu mets des lettres les unes à côté des autres et soudainement les gens comprennent de quoi tu parles il y a de plus en plus de jeux vidéo qui ont visiblement beaucoup de mal avec ce concept vraiment qui dit j'imagine que je suis OK devant les journalistes à l'E3 à l'époque ton jeu de FDP c'est de la merde point alors je n'étais pas aussi disgracieux et dépourvu de tact que cela mais oui parfois il y avait une petite barrière psychologique que certains habitués du milieu avaient du mal à concevoir je me rappelle notamment de la fois où je ne sais plus qui chez Electronic Arts m'avait demandé de donner mon avis sur Mass Effect 2 à Ray Musica c'était pas vraiment une bonne idée parce que je lui ai donné mon avis et sur Dragon Age 2 aussi ça d'ailleurs ce moment là il était vraiment très drôle sur Dragon Age 2 sur Electronic Arts avait organisé un premier événement preview sur Dragon Age 2 évidemment vu que Dragon Age 1 qui était un jeu multiplateforme PC console était plus PC que console toutes les rédactions avaient envoyé leur PCiste parce que c'était relativement logique d'envoyer le PCiste pour Dragon Age 2 mais comme Dragon Age 2 avait amorcé un virage extraordinairement conséquent vers un gameplay plus consolesque suite au côté peut-être inadapté du premier épisode à la console tous les PCistes sont arrivés devant la version preview de Dragon Age 2 et je peux t'assurer que les développeurs de BioWare qui étaient sur place ils ont pas reçu les retours les plus enthousiastes de l'univers parce qu'on était un petit peu plus d'accord pour dire que c'était un peu de la merde ce qui n'était probablement pas le message attendu attendez donnez-moi deux secondes ok ok c'est un chat qui dit je viens de voir les avis métacritiques le jeu est si mauvais que ça écoute je ne connais pas les avis métacritiques donc je ne peux pas vraiment faire de remarques à leur regard pour le moment c'est pas autant que je trouve le jeu mauvais c'est que je comprends pas l'intérêt en fait je ne sais pas à qui ce jeu s'adresse je ne sais pas qui pourrait être intéressé par ce jeu qui n'est ni un bon jeu de James Tion ni un bon jeu de stratégie et qui a le cul entre deux chaises et on ne sait pas trop pourquoi ou comment donc ouais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui soit très enthousiaste à son égard oui et puis on se fait quand même sacrément chier je suis désolé mais un jeu de gestion dans lequel tu ne peux pas augmenter la vitesse tu te fais chier parce que là j'attends qu'il me ramèle du métal que je puisse faire des armes avec et du coup je n'ai rien à foutre et puis c'est bien on peut lire le chat mais on s'emmerde c'est un peu triste à dire les gars mais on s'emmerde un petit peu prod sur le chat qui dit on va plutôt attendre Steam World Build dont la démo était vraiment super cool ouais après c'est pas vraiment le même jeu de gestion disons mais c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair et c'est sûr à la fois c'est clair que Steam World Build m'avait rendu vachement plus enthousiaste que ce jeu ça ne fait absolument aucun doute après honnêtement les mecs de Steam World généralement ils font toujours des trucs assez solides quand bien même ce n'est pas toujours des jeux qui m'intéressent vu qu'ils font partie de ces développeurs qui font des jeux de type très différents d'un jeu à l'autre un peu comme Clay mais généralement ils sont plutôt doués dans ce qu'ils font je ne sais pas par quel miracle je vais arriver à faire une route qui arrive là-haut par contre on va faire un petit départemental par ici voilà 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 ce qu'il dit on ne peut pas accélérer le temps non on ne peut pas accélérer le temps parce que c'est un jeu de gestion qui est surtout basé sur sa stratégie militaire en temps réel et évidemment vu que c'est jouable en multijoueur tu ne peux pas accélérer le temps en multijoueur parce que les joueurs ne veulent peut-être pas accélérer le temps au même moment et du coup là quand tu es en train d'attendre que Billy te ramène les ressources dont tu as besoin bah t'es obligé d'attendre le temps que ça attend et je dois avouer que c'est un temps qui est un peu conséquent ouais c'est c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant disons tu sais quoi fabrique nous des haches toi j'aime bien les haches dans la vie en règle générale en parlant de haches là on commence à manquer un petit peu d'arbres dans le coin qu'il serait probablement pas idiot d'aller nous squatter un bûcheron ailleurs les ingénieurs vous êtes pas c'est où les mecs vous êtes là en train de vous tourner les pouces fantastique quoi que tu me diras il y a une petite forêt ici qu'on pourrait éventuellement se gérer camp de bûcheronnage on va te mettre là et on va en foutre un deuxième genre ici met une petite route par ici met une petite route par là rouler jeunesse vous les amis est-ce que je peux vous détruire vous déplacer j'ai pas l'impression qu'on puisse les déplacer donc je pense qu'il va falloir les détruire bon cela dit il reste encore trois armes donc je vais les laisser là pour le moment la carrière par contre je crois qu'il ne reste plus rien du tout que je vais vous zigouiller pour le coup mon problème de route aurait été aisément réglé recrutement terminé recrutement terminé ok nous avons deux haches qui sont arrivées encore on va refaire davantage de guerriers je ne sais pas combien de troupes je suis censé faire avant de partir à l'action mais je vais en faire quelques-unes dans le fond pourquoi pas désormais qu'ici il n'y a plus rien on va se faire un petit quartier résidentiel dans les environs ça fait longtemps que je n'ai pas construit de maison donc pourquoi pas devoir m'appelle qu'est-ce qu'il y a dans le coin là ok ils sont nombreux donc on va attendre d'être plus nombreux stratégie de base je voudrais construire un bastion également ici ça coûte combien le bastion ? ça ne coûte pas giga cher je vais te mettre genre là donc ça j'ai construit l'académie et je n'ai rien chargé dedans ce qui n'est pas très malin de ma part vitesse de déplacement des ingénieurs je vais être très honnête avec toi j'en ai un peu rien à foutre de la vitesse de mouvement des ingénieurs j'en ai pas des fruits à cueillir j'ai pas trouvé de framboises dans le coin d'ailleurs j'en vois nulle part honnêtement je suis peut-être aveugle tu me diras mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait des masses des framboises dans le coin il y a rien sur le chat qui dit plus qu'1h30 avant le drop de la skin du poteau je dois avouer que pour le coup je conçois bien que les twitch drops ce sont un outil marketing à la mode ces derniers temps et je trouve ça plutôt cool honnêtement quand c'est bien utilisé parce que parfois c'est utilisé de manière stupide mais là je dois avouer que débloquer une skin pour les petits poteaux de frontières là je crois pas qu'il y ait grand monde qu'en ait vraiment quelque chose à foutre une fois encore je fais peut-être erreur pourquoi vous êtes là les archers je vous ai pas ordonné de sortir là-haut ok bon visiblement niveau approvisionnement en fer là c'est pas trop la teuf il va falloir davantage de blé s'il nous faut davantage de blé on va faire davantage de ferme je sais pas pourquoi je peux pas te placer ici mais visiblement je peux pas on commence à manquer un peu d'espace là au village sans prétention j'ai mauvaise réputation c'est pas vrai la cabane de chasseurs pour le moment j'ai pas vu de gibier donc peut-être qu'en fonction des maps il y a certaines ressources qui ne vont pas être présentes du tout j'envoie sur le chat qui dit c'est dommage visuellement c'est vivant ah visuellement je trouve le jeu très réussi c'est à la fois beau fluide belle direction artistique donc de ce côté là j'ai absolument rien à lui reprocher les entrepôt les entrepôt sont plein sérieusement ils m'ont pas l'air d'être méga plein moi les entrepôts là mon vieux tu parles de cet entrepôt là il est pas plein non plus donc qu'est-ce que tu racontes Johnny moi je les trouve pas bien plein là les entrepôts faites votre boulot et arrêtez de raconter de la merde s'il vous plaît sauf Zonjat qui dit c'est le truc chiant avec les vieilles franchises qui reviennent t'as envie de les voir revenir mais quand ça te paraît pas ouf ou tu passes ton tour bilan on te dit vous voyez tout le monde s'en fout et adios les licences ouais bah en même temps quand tu fais revenir une ancienne franchise et que comme c'est le cas ici tu en fais quelque chose qui intéresse pas les gens qui sont intéressés par la franchise bah qu'il a faute quelque part bon là je suis désolé mais si t'es un joueur de Settlers c'est pas ça que tu voulais donc ouais ils peuvent dire ah bah on a essayé Settlers et personne en voulait d'ailleurs ils peuvent aisément le dire parce que ça fait plusieurs fois qu'ils essayent avec Settlers et que personne en veut mais la raison pour laquelle il est personne en veut c'est pas de la faute aux joueurs c'est de la faute à vous les mecs oui alors les ingénieurs qui décident de passer là où il y a des ennemis parce qu'ils sont extraordinairement stupides en voilà une excellente décision de ne pas finding mes amis je suis ravi de cette nouvelle qui vient de nous faire perdre trois ingénieurs pour rien il est dans le chat qui demande si mon adversaire dort aussi bah écoute je sais pas mais je crois que je vais aller voir parce que j'en ai marre d'attendre et on se fait franchement chier là donc je pense qu'à terme je vais aller voir s'il fait quelque chose en face et puis je vais aller jouer à autre chose aussi parce que une fois encore je ne comprends pas pour qui ce jeu est mais il est pas pour moi un travail quelconque ce serait de ne pas passer au milieu des ennemis avec votre path finding les gars je ne sais pas si je considérais ça très quelconque dans le fond mais et puis honnêtement c'est vachement passif comme gameplay alors que pour le coup Settlers à l'origine était assez actif du point de vue de la gestion des lignes d'approvisionnement parce qu'il fallait gérer toi-même les petits drapeaux pour que tel machin soit apporté à tel drapeau pour que tel mec le ramène ensuite au drapeau d'à côté et ainsi de suite donc je suis vraiment surpris du point auquel je n'ai rien à faire les guerriers que j'ai commandés ils sont en cours et visiblement ils sont déjà finis et bien écoute on va gentiment aller se suicider et puis on va aller jouer à Pharao parce qu'honnêtement je ne vois pas l'intérêt c'est la critique la plus honnête que je peux en faire c'est que je ne vois pas l'intérêt de buter les archers d'abord les gars parce que lui il a l'air d'être indestructible pourquoi t'es indestructible toi au passage t'as une couronne au dessus de la tête j'imagine que ça veut dire quelque chose c'est pas très clair quoi cela dit ouais mon ben écoute c'était Settler The New Allies et ça a l'air franchement naze c'est tout ce que j'ai à en dire je ne vois pas l'intérêt je ne vois pas ce qu'ils ont essayé de faire avec je ne sais pas qui est-ce qu'ils essayent de séduire comme public les joueurs de jeux de gestion ne vont pas vouloir jouer à ça parce que c'est niveau zéro de la gestion les joueurs de stratégie ne vont pas vouloir jouer à ça déjà parce qu'il n'y a plus de joueurs de stratégie et ensuite parce que la partie stratégie a l'air d'être extraordinairement limitée aussi donc qui en veut de ce truc c'est très joli la réalisation visuelle vraiment bien faite belle direction artistique absolument sans intérêt vieux merci 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 – Sous-titrage FR 2021